bonjour alors me revoilà me revoilà avec mon dernier jouet alors mon jouet c'est quoi c'est le dernier appareil photo de lumix le fameux full frame que 24 36 que tout le monde attendait alors contrairement à tous les autres lumix il a un écran qui bascule comme ça qui bascule sur le côté aussi j'ai pas encore regardé comment on fait mais je sais qu'il le fait mais par contre il ne se retourne plus à 180 degrés comme les anciens ce qui était bien pratique justement pour faire ce que je suis en train de faire à savoir se photographier soi même et pouvoir voir si le cadrage est bien voilà alors avantage de cet appareil c'est un monstre regardez voilà mon petit appareil habituel petit sony voilà quand je vais en vacances habituellement c'est ce genre de truc que j'amène et pas ça donc voilà j'ai pas résisté mais c'est vraiment un monstre au point de vue taille un monstre au point de vue qualité de résultat et un monstre au point de vue ergonomie alors vous comme vous le savez je ne fais je ne teste que les appareils soit disant les meilleurs hélas pas tous mais ce que j'aime donc mon dernier gros bestiaux c'était le nikon d850 que j'ai vendu avant qu'il ne soit complètement obsolète pourquoi parce que c'est un réflexe ce n'est pas un mirrorless les inconvénients j'ai pas du réflexe par rapport au mirrorless aujourd'hui il ya des dizaines de vidéos je vais donc pas les détailler dans les mirrorless vous avez le nikon en premier z6 z7 je n'ai j'ai voulu remplacer ouais c'était mon idée première remplacer mon d850 avec le nikon z7 j'ai été extrêmement déçu de cet appareil et je le redis ça plaît pas à beaucoup de gens mais j'ai été extrêmement déçu mise au point tout à fait aléatoire et compliqué 50 réglages différents et autrement quand il ne quand c'est raté c'est pas de ma faute c'est de la faute du photographe c'est pas de la faute de l'appareil photo c'est normal quand vous mettez sur la position tout auto vous savez le petit bitonio vert qui a sûr et ben c'est à vous quand même de faire les réglages parce qu'autrement si vous avez une mauvaise exposition si vous regardez ma vidéo ou si vous avez une mauvaise mise au point et ben c'est de votre faute quand même c'est pas de la faute de l'appareil lui il était sur auto donc donc c'est de votre faute évidemment après avoir renvoyé avoir retourné ce z7 c'est le seul nikon de ma vie dont je n'ai pas été content et j'ai retourné ce nikon pour rester dans la même gamme 24 36 mirrorless j'ai essayé deux autres appareils alors le premier c'est ce fameux sony 73 alors bravo bravo il n'y a rien à dire bravo super appareil pour moi inconvénient par rapport à celle là et j'adore le déclencheur électronique pourquoi parce que vous montez dans des vitesses très haute parce que on n'entend rien parce qu'on n'use pas l'appareil contrairement bien sûr au déclencheur je sais même pas comment ça s'appelle en français il est très bien mais mais parce qu'il ya un mais je ne parle pas de la qualité des photos qui est à mon avis tout à fait équivalente puisque sont tous les 2 20 et 24 36 et tous les deux ont des optiques fabuleuses inconvénient nic inconvénient du mix c'est que les optiques sont hors de prix et qu'il n'y a pas d'optique raisonnable dirais-je inconvénient du sony c'est que les optiques sont hors de prix avantage il y a des optiques raisonnable en particulier si vous utilisez le 28 mm f2 fantastique le 35 mm f28 ça c'est un laïka un peu plus cher mais qu'on trouve relativement facilement sur ebay à des prix raisonnable c'est à dire pas loin des 400 450 dollars ce qui n'est pas encore catastrophique vous avez un des meilleurs un 8 85 chez sony qui vaut dans les 500 dollars mais c'est vraiment j'ai jamais eu une optique plus piqué que celle ci alors que j'avais gardé mon un 8 85 nikon qui était réputé comme étant très bon ouah il n'y a pas d'autre mot ouah quelle différence entre les deux je sais que au point de vue pratique ça n'a rien à voir le côté agréable facile intuitif de cet appareil est fantastique sony excuse moi sony vraiment il ya encore beaucoup beaucoup de progrès à faire au point de vue du logiciel d'ailleurs un no guru je sais pas si vous connaissez monsieur bon j'ai oublié un no guru 2 millions pratiquement 2 millions de subscribers a proposé à sony de lui faire de lui traduire son menu de l'organiser ces choses que sony vraiment tu devrais accepter et le faire d'autant plus qu'il te demande pas de sous c'est pas plus mal alors fait le celui là l'inconvénient jamais je pense que je ne m'achèterai d'autres lentilles objectif il vient avec un 24 105 qui est une optique qui coûte aux environs de 1300 dollars chez sony et qui lui à 3000 euros à la fnac est compris donc si je prends cet appareil j'enlève le prix de l'objectif je suis au prix d'un je suis moins cher excusez moi que le sony a7 3 donc je suis dit comme cette optique je sais que je ne l'achèterai jamais chez sony je me suis dit le zoom là dessus et pour le sony eh ben je mets une prime ou alors l'excellent tamron 28 75 mais 28 ce n'est pas 24 et 75 ce n'est pas 105 voilà et comme je suis un malade au sens propre et figuré d'ailleurs j'ai acheté cet appareil je vais maintenant télécharger les résultats les photos je vais les couper sur un dossier que je vais appeler du nom de l'appareil et dont je vais mettre le lien ou les liens puisque je vais en faire plusieurs et vous pourrez vous même voir la qualité un monstre je ne pense pas objectivement du temps où j'avais mon d800 de nikon qui était déjà 36 millions de pixels et le d850 qui était un 45 millions de pixels celui ci n'est que entre guillemets un 24 millions de pixels mais objectivement je ne pense pas avoir eu de meilleures photos jusqu'à aujourd'hui qu'avec cet appareil ce sera à vous de juger je parle pas de ma qualité de photographe composition tout ça n'importe quel appareil le faire la composition mais il faut être un bon photographe j'ai jamais vu la prétention d'être un bon photographe j'ai la prétention d'aimer les beaux objets d'aimer le bon matériel voilà merci pour aujourd'hui et donc je vous mets tout ça en ligne de suite à la prochaine